Les enjeux du droit à l'oubli pour le salarié, je n'aurais plus rajouté, et pour l'employeur, mais contentons-nous de cet intitulé pour le salarié. Nous avons vu depuis ce matin que les traitements donnés à caractère personnel étaient omniprésents. Je ne reviens pas. Cela concerne tous les interlocuteurs de l'entreprise. Interlocuteurs internes, nous l'avons vu ce matin, interlocuteurs externes, concrètement, salariés, clients, consommateurs, prospects, partenaires, bref, tout le monde est sur ce point concerné. En ce qui nous concerne, et en ce qui concerne le salarié, il est concerné par différentes étapes. Recrutement, géolocalisation, contrôle d'accès à la messagerie électronique, contrôle d'accès aux locaux, contrôle des horaires, bref, concerné au premier chef. Reconnaissons alors que les TXC ont contribué sur ce point à une nouvelle approche des relations professionnelles. Elles ont généré, à mon sens, des tensions, des tensions croissantes entre employeurs et salariés. Et nous savons bien, ces tensions, on ne l'apprend pas aujourd'hui, s'inscrivent dans un mouvement plus général de remise en cause d'une frontière bien connue, vie professionnelle, vie salariée, frontière que l'on se souhaiterait toujours plus étanche. Il semble bien, à la lecture des différents rapports, que les TIC menacent la vie privée du salarié, avant même qu'ils soient embauchés. Autrement dit, pour reprendre le thème du colloque, ce pourrait bien que la décision de recruter se fonde sur toutes les traces numériques que le candidat à l'emploi a disséminées au fil des ans, au fil des heures, parfois, sur Internet. Et là, on comprend bien que l'entreprise, et parlons concrètement à l'employeur, doit composer, avec l'impératif, de protection des données personnelles. Et là, il nous faut mettre l'accent sur ce que l'on appelle, sur ce que l'employeur appelle, la gestion du risque interne. La gestion du risque interne. Qui participera, nous le verrons ensemble, de l'élaboration d'une véritable culture d'entreprise. Cette culture d'entreprise devra intégrer, qu'on le veuille ou non, l'impératif de protection des données personnelles. Cela passe, on peut le penser, par une formation et une information du salarié. On verra sur ce point que quelques chartes de loi de la loi, chartes de protection des données personnelles, quelques codes informatiques et codes éthiques, participeront sûrement plus de l'outil de communication interne et externe que d'un véritable renforcement des droits. La gestion du risque interne suppose aussi, peut-être plus compliqué, la mise en place de dispositifs de surveillance des salariés. Et il conviendra, il conviendrait que ces dispositifs soient encadrés et soient pertinents et proportionnés aux luttes recherchées. bref, on a le sentiment que le droit à l'oubli et, en ce qui nous concerne cette après-midi et, bien sûr ce matin, le droit à l'oubli numérique a sûrement une vocation à se manifester dans la relation employeur-salarié. Très concrètement, on peut penser que ce droit à l'oubli est bien une vocation à se manifester tout au long des états de la vie professionnelle d'un salarié, leur faisant les choses simplement de l'embauche à son départ. Au stade de l'embauche, nous l'avons perçu dès ce matin, le e-recrutement est aujourd'hui une réalité puisqu'il est indiqué que tout est publié sur Internet, que tout est indexé par les moteurs de recherche. On peut penser qu'un chargé de recrutement, qu'un cabinet de recrutement googlise le ou les candidats. C'est pas bien compliqué, semble-t-il. On cherche le nom du candidat sur un moteur de recherche et on peut penser, d'après ce que j'ai compris depuis ce matin, que l'on va accéder à tout ce qui a été publié par le candidat à l'emploi et sur le candidat à l'emploi. Donc, concrètement, il suffit aux recruteurs d'accéder à ces informations publiées sur les différents réseaux, dont je ne maîtrise pas tous les noms, dont bien souvent on décisait, pour en apprendre finalement un peu plus et je dirais même beaucoup plus et pourquoi pas beaucoup trop sur le candidat. Et à mon avis, le recruteur en saura beaucoup plus qu'un éventuel entretien d'embauche effectué selon les règles de l'art. Alors, le travailliste, comme je suis, comme je pense être, est susceptible d'être heurté par ce type de pratiques. En effet, un tel recrutement heurture de plein fouet le code du travail. Une simple lecture de quelques articles du code du travail démontre que les principes gouvernant tout recrutement sont mis à mal, sont pour le moins torturés. Principes de non-discrimination, L132-1, une code du travail. Principes de transparence, L121-1, et celui-là. Principes de pertinence, L121-6, j'arrête là, je vous rassure. Ces articles sont effectivement concernés par le dit recrutement. Ces articles sont mis à mal par le dit recrutement, et puis reconnaissons-leur. On constate bien que ces articles auront une application singulièrement limitée. Singulièrement limitée. Comment, en effet, un candidat évincé, donc écarté, pourra prouver que le recruteur a obtenu des informations sur les réseaux sociaux ? Comment pourra-t-il prouver que les différentes informations collectées par le recruteur, par ses différents moyens, sont contraires à l'article L121-6 du code du travail qui prévoit que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier la capacité du salarié à occuper le code proposé. Donc, ce principe de finalité et ce principe de contextualisation du recrutement. dans le prolongement, on peut penser que le recruteur peut commettre, j'ai bien dit peut commettre, un acte discriminatoire. En l'occurrence, ce seront deux autres articles maltraités, traité, L132-1 du code du travail et l'article 225-1 du code pénal. Donc, vous constatez qu'en réalité, le recours exclusif ou quasi exclusif aux différents réseaux sociaux et aux autres moteurs de recherche mettent habitablement à mal le droit du travail. des études statistiques démontrent en l'occurrence que cette pratique de recrutement par les réseaux sociaux pourrait devenir la forme la plus régulière de recrutement. Face à ce constat, comment réagir ? Comment contrée le phénomène ? Alors, généralement, lorsqu'on ne sait pas faire ou lorsqu'on ne sait pas bien faire ou lorsqu'on ne veut pas faire, eh bien, on élabore une charte de bonne pratique. Et en l'occurrence, certains cabinets d'incrutement ont signé des chartes de bonne conduite dans lesquelles ils sont bien chers à ne pas se servir des réseaux sociaux. On peut en citer deux qui ont été médiatisés, tiens, beaucoup. Une charte du droit à l'oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche du 13 octobre 2010, charte élaborée par toute une série d'entreprises, d'entreprises, benchmark group, copains d'avant, page jaune, 123 people, MSN, Bing, pour un monde, toute une série de noms, comme ça. autre exemple, charte des réseaux sociaux, internet et vie privée et recrutement du 14 novembre 2010. On a le sentiment que ça devient plus sérieux puisqu'effectivement les cabinets de recrutement, membres d'une association à compétence égale, dont les partenaires sont entre autres l'association nationale des directeurs des ressources humaines, les cabinets Sintec en conseil d'encrutement, via DEO, le MEDEF, la PEC, etc., ont élaboré, en l'occurrence, une charte qui permet d'insister sur des points différents que la précédente. Limitation du recours aux réseaux sociaux dits personnels à la seule diffusion de l'offre d'emploi, non-utilisation du moteur de recherche et des réseaux sociaux comme outils d'enquête pour collecter des informations précises sur le candidat. Alors, une fois qu'on a élaboré une charte et qu'on a communiqué sur la charte, il ne reste plus, évidemment, qu'à souhaiter que les... quelques cabinets de conseils en recrutement s'engagent dans ce type de charte, en l'occurrence, nous constatons qu'ils sont quand même bien peu à s'être engagés formellement à ne pas retenir au moment du recrutement ce qui a pu être vu sur les réseaux sociaux. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas si la pratique se poursuivra, mais nous en sommes actuellement quelque peu déçus. Autre hypothèse tout aussi délicate, le recruteur a collecté des informations. qu'en est-il de ces informations transmises ? Et ce, dans l'hypothèse où le candidat à l'emploi a été écarté, bien évidemment, du poste. Nous avons un guide des bonnes pratiques de la CNIL établi en 2013 qui a été mentionné par plusieurs intervenants qui précise qu'en cas d'issue négative du recrutement, le recruteur est tenu d'informer le candidat qu'il souhaite conserver son dossier afin de lui laisser la possibilité d'en demander la destruction. Donc, c'est l'hypothèse, je suis recruteur, votre candidature m'intéresse, mais vous n'êtes pas recruté, j'aimerais constituer un vivier de recrutement et intégrer votre dossier, donc j'aimerais conserver votre dossier, qu'en pensez-vous, je vous laisse le soin de demander la destruction du dossier. Autrement dit, ça signifie que si le candidat ne demande pas la destruction de son dossier, il y a deux choses l'une, soit le dossier est conservé pour constituer un vivier, soit alors il faudrait imaginer une destruction automatique à partir du dernier contact. Ce qui serait peut-être l'idéal après, on pourrait très bien envisager et je pense qu'on devrait aller dans ce sens, destruction automatique, peut-être deux ans après du dossier du candidat encore. En tout état de cause, le droit à l'oubli numérique, tel qu'on l'envisageait aujourd'hui, est bien composé d'un droit à l'anonymat, c'est ce qu'on a vu, d'un droit de demander l'accès de certaines données, d'un droit de les modifier, d'un droit de supprimer ces différentes données. Et on peut penser, si les choses sont bien faites, à ce stade du recrutement, le droit à l'oubli numérique aurait vocation à s'appliquer, il ne resterait plus qu'à mesurer finalement son degré d'effectivité. le candidat à l'emploi à recruter devient ensuite un salarié. Et là, quid de la manifestation du droit à l'oubli au stade de l'exécution de la relation de travail. Reconnaissons qu'à ce stade de l'exécution de la relation de travail, nous ne sommes pas surpris, le droit du travail contient des mécanismes qui permettent effectivement un oubli, certains diront un effacement, pourquoi pas. Et ce, notamment, dans l'hypothèse de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur. On a une prescription d'effet fautif, on a une sorte d'amnistie permanente des sanctions disciplinaires et on a vu, il fut d'un temps que certains appréciaient des lois d'amnistie, des lois d'amnistie qui permettent d'être naturellement des dossiers disciplinaires des salariés. Donc, en matière de droit à l'oubli, au stade de l'exécution de la relation de travail, le travailliste, l'employeur et le salarié ne sont pas effectivement en terrain inconnu. le droit à l'oubli numérique, quant à lui, est-ce qu'on peut le retrouver à ce stade, au stade de l'exécution de la relation de travail ? Je pense notamment à ce qui a été évoqué, un droit d'opposition spécifique au profilage. Je l'ai évoqué ce matin, imaginons qu'effectivement l'employeur collecte des données à des fins d'évaluation du salarié. Imaginons qu'il collecte des données interpersonnelles qui permettraient d'une manière ou d'une autre de mesurer le rendement professionnel, qui permettraient également d'intégrer des données relatives à l'état de santé. On serait presque sur un préjugement d'aptitude médicale en quelque sorte, qui permettrait d'indiquer également quelques préférences personnelles du salarié, fort utiles en cas d'avancement. Je pense notamment au candidat à l'expatriation et qui permettra aussi d'indiquer des données personnelles permettant de mesurer pourquoi pas la fiabilité, le degré d'implication, etc. Là, on serait sur une perspective de profilage qui pourrait se révéler dangereuse. Évidemment, nous dirons que le profilage ne doit pas conduire à des discriminations. C'est une évidence. mais vous comprenez que si nous n'avons pas en l'occurrence un droit d'opposition systématique au profilage, la pratique pourrait très bien se consommer dans la matière. En tout état de cause, quand on examine le droit positif à ce stade de l'exécution de la relation au travail, la CNIL prévoit néanmoins des obligations de destruction de données informatiques. Alors, attention, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, trop s'enthousiasmer. Quand on examine ça à tête reposée, on a quoi ? Les enregistrements des autocommulateurs dont la durée de conservation est fixée à 6 mois. Ce n'est pas les données les plus sensibles. Les badges d'entrée et de sortie des salariés dont la durée de conservation est à 2-3 mois. Avec nos salariés nomades, comment fait-on ? Une question peut se poser. Et effectivement, on a les enregistrements de la pointeuse ou alors les traitements informatiques en plaçant la pointeuse dont la durée de conservation est fixée à 1 an. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cela, nous avons véritablement une manifestation concrète du droit à l'oubli et du droit à l'oubli numérique ? À mon avis, c'est une question d'enthousiasme un vendredi et remédie. Est-ce qu'on peut considérer que ces règles relatives à l'archivage et à la destruction de documents et de données informatiques susceptibles de concerner le DRH affirment pleinement un droit à l'oubli d'entreprise et un droit à l'oubli numérique ? C'est une question de conviction un vendredi après-midi. Alors, il ne nous reste plus qu'à envisager, je sais que le temps n'est compté et que je sais que le président de séance me regarde avec des gros yeux, il ne nous reste plus qu'à évoquer la rupture de la relation au travail très rapidement et ce d'autant plus rapidement qu'il n'y a quasiment rien. Comment manifester le droit à l'oubli et le droit à l'oubli numérique au stade de la rupture de la relation de travail ? Si on examine les textes, il nous indiquait que cela va se manifester par l'obligation pour l'employeur de détruire des documents et des données informatiques étant ennemi en l'occurrence selon les auteurs que l'archivage et la conservation des archives constituent des risques potentiels pour le droit à l'oubli. Et là, attention, très sérieusement, la CNIL exige la destruction de données informatiques concernant les salariés au-delà de la période d'emploi. Donc, soyons concrets à la rupture du contrat de travail, au-delà de la période d'emploi, une fois que le salarié aura quitté l'entreprise, il se pourrait qu'un droit à l'oubli numérique se manifeste. J'ai bien dit « il se pourrait » ce d'autant plus que cela va concerner des données importantes. Très rapidement, les données relatives à la gestion administrative du personnel, vous dit « oui, après tout, bon ». Les données destinées à la mise à disposition des personnels d'outils informatiques, l'ensemble des agendas, l'ensemble des annuaires, l'ensemble des données que le salarié a pu effectivement collecter et rassembler durant l'exercice de son contrat de travail. Et puis, n'oublions pas les données destinées à la gestion des carrières et de la mobilité. Tout ce qui est susceptible de concerner les sanctions disciplinaires en dehors de celles portant sur des fermetiers, les déclarations d'accident du travail, les évaluations professionnelles, toutes les données relatives à la validation des acquis d'expérience, etc., etc. Vous voyez que ça devient très sérieux et très consistant. Tout cela devrait disparaître. À la rupture du contrat de travail, étant donné qu'il ait mis en place un système de plainte mis en ligne par la CNIL, on peut se douter qu'il y aura des problèmes de suppression de données et généralement quand on a un système de plainte, c'est qu'on n'est pas forcément sûr de son dispositif. Pour autant, à ce stade, quand on connaît les possibilités de duplication des contenus publiés sur Internet, ça a été évoqué depuis ce matin, comment être sûr qu'une information mise en ligne sur Internet et comment être sûr qu'une information détenue par l'employeur sera réellement supprimée ? N'y a-t-on qui ne pas l'indice finalement que l'information ressurgisse ? Et c'est à mon avis oublié aussi qu'entre employeurs avec une relative prise de référence et une bonne évaluation à 360 degrés et le bouche-à-oreille. On a fait peut-être aussi bien qu'une consultation sur un moteur de recherche. Autrement dit, je rejoins les propos qui ont été évoqués ce matin. Un droit à l'oubli comme droit autonome, à mon avis, c'est difficilement mis à jour. Un droit à l'oubli numérique dans l'entreprise qui profiterait aux salariés véritable en mission quant à l'effectivité de la mise en œuvre de ce droit à l'oubli numérique qui profiterait effectivement aux salariés. Je pense qu'il nous faudrait qu'il nous faudra un second colloque pour régler cette question. Je vous remercie d'avoir tout. Merci.